Bonjour à tous ! Dans la vidéo du jour, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde puisque lorsque vous êtes dehors, probablement que comme moi, vous avez des reflets dans votre écran et vous n'y voyez rien. Donc certes, on peut toujours utiliser le viseur, mais par moments ce n'est pas facile. Je sais que quand je mets mon appareil photo sur trépied ou même que j'incline mon écran et que j'essaye de le mettre au ras du sol, le viseur sincèrement, à moins de se mettre en position sniper, par terre ce n'est pas très facile de l'utiliser. Donc, il faut savoir un truc que j'ai l'impression en discutant avec vous, il y a pas mal de gens qui ne semblent pas en être conscients. Alors, cela paraît assez bête, mais vous avez certes dans les réglages de l'écran, un réglage par exemple, luminosité du viseur, donc EFV, c'est Electronic View Finder, cela veut tout simplement dire viseur en français, est en auto. Donc, la luminosité du viseur, elle, elle est automatique. Donc, le viseur, il va diminuer, augmenter en luminosité en fonction de comment c'est dehors. Par contre, la luminosité de l'écran, elle, elle n'est pas du tout en automatique. Et donc, cela veut dire que vous devez vous en occuper vous-même. Et c'est cela qui est important. C'est que si vous êtes dehors, vous avez besoin, j'imagine que vous le faites déjà avec votre smartphone. Donc, quand vous êtes dehors, vous augmentez la luminosité, si vous êtes en train d'allumer votre smartphone la nuit, vous allez la baisser au maximum. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et j'ai l'impression que sur l'appareil photo, on n'y pense pas forcément. Alors, de quoi je parle exactement ? Je parle de ce réglage-là, donc dans Menu, Configuration de l'écran, Luminosité de l'écran LCD et la luminosité est à 0, qui est la luminosité de base. Mais sachez qu'en gros, vous êtes à 50 % de luminosité. Donc, cela veut dire que si vous êtes dehors et que vous vous plaignez que votre écran, vous n'y voyez rien, vous avez des reflets, déjà est-ce que vous avez pensé à augmenter la luminosité de votre écran ? Cela peut paraître bête à certains, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout bête. Donc, vous voyez la luminosité de l'écran, vous pouvez aller jusqu'à plus 5. Alors ici, cela ne se voit pas forcément sur la vidéo parce que la vidéo s'ajuste, mais cela fait une grosse différence. Je vais enlever le capuchon. Ici, la vidéo, comme je vous le disais, elle ajuste pour garder une luminosité constante, donc cela ne va pas bien se voir, mais cela fait une grosse différence. Alors après, il ne faut pas non plus se laisser abuser par la luminosité, vous ne pourriez pas par exemple laisser la luminosité toujours à plus 5 parce que vous allez avoir l'impression que votre image par exemple, elle est bien exposée ou suffisamment claire puisque vous ne regardez pas l'histogramme et en fait, vous avez une image qui est très sombre. C'est juste que comme l'écran est très lumineux, vous avez une mauvaise impression. Donc, vous ne faites pas avoir non plus. La luminosité de l'écran, je vous ai montré que vous pouviez évidemment la régler directement depuis les menus. Mais l'idéal, c'est quand même de le mettre dans le menu Quick. Dans le menu Quick, là par exemple, je vais laisser appuyer sur la touche Q, je vais venir chercher une fonction que je n'utilise jamais, par exemple la taille de l'image et je vais y mettre une fonction qui est un peu ambiguë qui s'appelle « Luminosité du viseur et de l'écran LCD ». Je vais cliquer sur cette fonction-là, je valide en appuyant sur le déclencheur, j'appuie sur Q et ici maintenant, j'ai « Luminosité LCD ». Vous voyez, il est à plus 5, mais j'ai la possibilité rapidement maintenant, il a cru que je vais appuyer sur le viseur, de me déplacer et de prendre n'importe quelle valeur. Donc, je peux revenir à zéro rapidement, mais je peux aussi par exemple si je suis en situation d'extérieur, venir d'un coup rapidement me passer à plus 5. Et vous allez voir que vous allez rapidement y voir beaucoup plus sur votre écran que ce que vous voyez avant. Cela fait vraiment une grosse différence. Et pensez bien par contre à revenir à zéro et ne pas rester toujours à plus 5 à la fois pour la batterie et aussi tout simplement parce que l'exposition de votre photo, elle va vous paraître beaucoup plus claire que ce qu'elle est en réalité et donc vous allez un peu perdre cet avantage de l'hybride de vous prévisualiser l'exposition de l'image. Donc voilà, pensez à cette petite astuce quand vous êtes dehors, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez recevoir le complément de démarrage du FUJISTE débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. N'oubliez pas de cliquer sur mon visage pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez à ajuster la luminosité de votre écran quand vous êtes en train de pester, que vous n'y voyez absolument rien. A bientôt !